Bueno, Laura, pues cuéntanos cómo surge la oportunidad de colaboración entre una residencia y un centro de investigación especializado en inteligencia artificial. Mais cette collaboration, elle surgit dans le cadre d'Autez, c'est l'association pour la technologie sociale dont nous sommes tous les deux membres. C'est une association du Kipuskoa qui inclut des acteurs, des entités des deux mondes, social et économique. Ce sont deux univers tout à fait différents, le social et le technologique, assez différents. Et dans les résidences, le contact avec la technologie, la première fois que nous sommes entrés chez Vicomte, on croyait que c'était de la science-fiction. Et c'est donc dans ce contexte que surgit cette collaboration où nous avions déjà présenté nos problèmes, nos faiblesses pour améliorer l'efficacité de nos processus. Et eux, de leur côté, nous avaient proposé des solutions appliquées à d'autres domaines dans lesquels ils travaillaient déjà. Et comme je dis, pour nous, c'était comme de la science-fiction, mais pour eux, c'était tout à fait réel. Alors, le contexte dans lequel surgit tout ça est que, lors du premier appel d'offres d'Adin-Berry en 2008, nous avons déjà lancé notre premier projet de collaboration, Résivos, et c'est là que nous avons commencé à nous écouter, à discuter. Et maintenant, on a déjà fait quatre projets ensemble. Eux, ils ont une grande capacité d'écoute et de comprendre nos besoins, ce qui n'est pas évident. Notre contexte est assez compliqué en ce moment. C'est un contexte de débat social sur le modèle des résidences, qui est un peu en question. Il existe un contexte généralisé où il faut avoir des travailleurs qui soient professionnels, bien payés. Mais on parle aussi de durabilité du système de soins pour le citoyen, que ce soit par ses propres moyens ou par le biais de l'administration publique. Il faut que ce soit durable. Nous pensons que la technologie peut aider à rendre nos processus, quelque part, beaucoup plus efficaces et ainsi avoir plus de temps en tant qu'il y a une certaine valeur et qu'on peut octroyer à l'accompagnement des personnes âgées dans les résidences. Donc, voici le contexte de la naissance de cette collaboration. À qui on l'adresse ? On s'est adressé à des domaines semblables aux nôtres, comme les centres sanitaires, les centres de jour, les foyers, etc. Et Arantxa va nous expliquer ça plus en détail, mais cette solution nous a aidé à avoir plus de temps pour les personnes âgées et ne pas perdre ce temps sur des tâches administratives. Bon, vous avez déjà vu un peu la vidéo, mais qu'est-ce que c'est que Rezivos ? C'est une application qui permet d'enregistrer des informations par la voie en utilisant des commandes prédéterminées qu'on a définies en collaboration avec eux. Et c'est composé d'écouteurs sans fil et les gérontologues mettent ça dans l'oreille, c'est connecté à un téléphone portable. Et nous avons constaté que l'utilisation des petites pochettes de sacs de ce petit sacs de ceinture, c'est la façon la plus économique de porter ce dispositif. Donc c'est ce dispositif qui va capter le signal de voie, qui le renvoie au serveur, c'est là qu'on fait la reconnaissance de la voie et on envoie l'enregistrement de la voie à l'enregistrement d'informations. A qui est adressé surtout Rezivos ? C'est surtout aux professionnels parce qu'ils peuvent enregistrer l'information d'une manière plus souple, plus rapide. Et on peut faire ça en même temps, on peut rendre plus souple cette tâche de log et il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de la journée pour le faire. Ils peuvent le faire aussi en ayant les mains libres, ce qui est très important. Et les résidents sont aussi bénéficiés de ce travail, de cette technologie, car les professionnels sont plus disponibles pour eux et peuvent les prendre en charge d'une manière plus personnalisée. Les résidents sont aussi des bénéficiaires de ce système. Pourquoi ? Eh bien parce que le stress de leurs professionnels, de leurs travailleurs est réduit. Ils font leur travail de manière plus efficiente, ce qui veut dire que les résidents, comme je dis, ont des soins plus adaptés à eux. Et puis la résidence, en plus, continue à maintenir ces standards de qualité. On veut partager avec vous aussi quelques difficultés que nous avons trouvées. Le plus clair, c'est la pandémie, évidemment. Donc la validation du système a été repoussée. Il a fallu repenser et réorganiser certaines choses. En deuxième lieu, ce type de système demande une connectivité Wi-Fi. Et nous avons constaté que dans certaines résidences, cette connectivité Wi-Fi n'est pas suffisamment déployée. Ils ont des problèmes de connexion dans leur réseau Wi-Fi. Et il faut que les résidences investissent pour être sûrs que le Wi-Fi fonctionne bien dans toutes les chambres, dans tous les petits coins où il peut y avoir des professionnels qui travaillent, etc. Concernant les compétences numériques, nous avons aussi constaté une certaine variabilité. Il y a des professionnels qui travaillent très bien avec un app, le portable, etc. Mais il y a d'autres professionnels pour qui c'est un peu plus difficile. Donc c'est peut-être important d'investir un peu en formation, en compétences numériques pour les professionnels. Merci. Moi, je veux vous parler de la feuille de route que nous avons. Tout d'abord, nous allons faire une intégration de Rezivos avec Rezivus. Dans cette intégration, Vicomtex va participer. Concernant l'application technique, nous avons la possibilité d'intégrer ça dans d'autres applications et avec Caser résidentiel qui va valider l'application. Ensuite, nous passerons à la commercialisation. Il faut souligner que Rezivus est le software le mieux implanté sur tout le territoire national. Il y a 2 200 centres, des résidences pour personnes âgées, des foyers, des centres de jour, et beaucoup sont des résidences de jour, et d'autres sont du secteur fonctionnel. Nous avons une équipe de professionnels qui va faire la commercialisation, c'est un canal direct, sans distributeur. On fait des démonstrations sur place, en ligne aussi, on profite d'événements, de foires, etc. Et il faut dire que le hardware nécessaire ne sera pas commercialisé par nous. On va faire des recommandations aux clients des dispositifs qui fonctionnent le mieux, oui, mais ce n'est pas à nous de faire ça. Une fois que le client décide qu'il veut avoir ce module, il va être commercialisé au sein de Rezivus, et c'est notre département de support technique qui le fera sur place, chez le client, soit dans le nuage, sur notre infrastructure SAS. Et le support est très important aussi. Il faut que les usagers sachent travailler avec ce système pour en profiter au maximum. Donc on fera ça avec notre département de support technique, surtout au téléphone. Et en pensant à l'avenir, nous avons mis certains scénarios ici, parce que nous allons travailler à l'avenir avec Vicomtec et Kaser résidentiel, en utilisant l'intelligence artificielle. Cela peut être la reconnaissance du visage et de la voix à la fois, puis la dictée et la transcription pour que les textes soient écrits directement par la voix du client, la détection d'anomalies pour corriger des erreurs, la prédiction d'événements à l'avenir, et beaucoup de choix que nous avons grâce à l'intelligence artificielle. Finalement, je tiens à dire que les trois organisations ont contribué. Kaser résidentiel est dans le processus de validation de cette solution. Vicomtec, en tant que référent technologique, contribue avec toutes les connaissances concernant l'intelligence artificielle, et nous faisons le côté d'intégration et commercialisation dans le but de donner plus de temps aux professionnels pour se consacrer aux personnes âgées. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.